Bonjour, dans cette vidéo je vais prendre quelques exemples de diagrammes en arbre. D'abord l'exemple 15. On dispose de deux urnes en apparence identique. U1 contient deux boules noires et une blanche. U2, une noire et trois blanches. On choisit au hasard une des urnes, on tire successivement deux boules sans remettre la première dans l'urne. Donc on est vraiment ici sur une expérience aléatoire où on fait une succession d'éléments. D'abord on a le choix de l'urne, donc on peut très bien représenter ça avec un arbre. D'abord on a le choix de l'urne, soit on choisit l'urne 1, soit on choisit l'urne 2. Les deux urnes sont en apparence identique, ce qui va nous donner comme probabilité une chance sur deux de choisir n'importe laquelle des deux urnes. On retrouve bien la première propriété ou la première règle de vérification, à savoir le total des probabilités des branches issues du même noeud vaut 1. Ensuite dans l'urne 1, on a deux boules noires, une blanche et il s'agit d'abord de tirer une première boule. Donc soit elle est noire, soit elle est blanche avec la probabilité deux chances sur trois d'avoir une boule noire et une chance sur trois d'avoir une boule blanche. Pareil en tirant une boule de l'urne 2 qui contient une boule noire et trois boules blanches. Soit la boule est noire, soit la boule est blanche avec les probabilités qui sont une chance sur quatre de tirer une boule noire et trois chances sur quatre de tirer une boule blanche. Donc si je reviens maintenant à cette première, après ce premier tirage, si j'ai tiré une noire, alors il me reste une noire et une blanche dans l'urne. Donc je peux à nouveau tirer maintenant ma deuxième boule, soit elle est noire, soit elle est blanche, avec les probabilités correspondantes qui sont de 1,5, 1,5. Ici, pour le deuxième, je ne peux tirer, puisqu'il ne me reste que deux boules noires, je ne peux tirer qu'une boule noire, avec comme probabilité 1 ou deux chances sur deux, ça revient exactement au même. Même chose ici, à cet embranchement, j'avais une noire, trois blanches, j'ai tiré une noire, il me reste trois blanches. Donc je tire une boule blanche avec probabilité 3 sur 3 ou 1, ça revient exactement au même. Et enfin, dans ce dernier nœud ici, si j'ai tiré une blanche, j'avais une noire, trois blanches, il me reste une noire, deux blanches. Soit je tire une noire, soit je tire une boule blanche. À ce moment-là, j'ai comme probabilité 1 chance sur 3 de tirer cette boule noire et 2 chances sur 3 de tirer la boule blanche. On se rappelle maintenant que la probabilité d'un chemin quelconque, c'est le produit des probabilités des branches qui constituent le chemin. Donc si je prends ce chemin-ci, par exemple, alors j'ai comme probabilité 1 demi fois 1 quart fois 1, à savoir une probabilité qui vaut 1 huitième. Voici les autres probabilités, 1 sixième, 1 sixième, 1 sixième et ici encore 1 huitième et 1 quart. Alors ce qu'il s'agit absolument de faire, lorsqu'on a terminé l'arbre, c'est de calculer la somme des probabilités et de vérifier qu'il s'agit bien de 1. Si ce n'est pas 1, alors on a fait faux et il faut recommencer ou vérifier le calcul et voilà. Quelle probabilité a-t-on de tirer en dernier lieu une boule noire ? Alors il s'agit de regarder quels sont les chemins qui correspondent. En dernier lieu, une boule noire, c'est le tout premier chemin, c'est le troisième et c'est celui-ci. Et donc il s'agit d'additionner ces probabilités et donc la probabilité, je l'appelle P1, vaut 1 sixième plus 1 sixième plus 1 huitième et il s'agit de 11 vingt-quatrième. Calcule ensuite la probabilité de tirer deux boules de la même couleur, donc P2 qui est la probabilité de tirer une première boule noire et une deuxième boule noire plus la probabilité de tirer peu importe l'urne, une première boule blanche et une deuxième boule blanche. Donc on va analyser dans le diagramme en arbre, noir noir ça correspond, donc je vais les noter avec un triangle rouge disons. Ensuite j'ai ce chemin-ci, noir blanc non, blanc noir non, noir blanc non, blanc noir non, blanc blanc oui. Le dernier chemin correspond, donc on a ici la somme des probabilités qui vaut 1 sixième plus 1 quart, soit 5 douzièmes. J'ai 5 chances sur 12 de tirer deux boules de la même couleur. Considérons maintenant la troisième probabilité, à savoir tirer une seconde boule noire. Donc, choix de l'urne d'abord, choix de la première boule, ensuite deuxième boule noire, sachant que la première boule tirée était blanche, donc blanc et... Nous avons ici une probabilité conditionnelle, donc on applique la définition, probabilité de l'intersection. L'intersection c'est donc, peu importe le choix de l'urne, avoir la première boule tirée blanche et la deuxième tirée noire sur la probabilité de la condition, à savoir première boule tirée blanche. Intéressons-nous d'abord au dénominateur. Je vais noter avec un point vert les éléments qui correspondent, donc là aussi il faut regarder les différents chemins. Alors, ce chemin-ci correspond et les deux chemins qui sont ici, pour lesquels j'ai, peu importe l'urne choisie, j'ai la première boule tirée qui est une boule blanche. A savoir, au dénominateur, un sixième plus un huitième plus un quart. Et au numérateur maintenant, on va regarder les éléments qui nous intéressent, à savoir une succession urne quelconque blanc noir, celui-ci. Celui-ci par contre, le dernier non. Donc, numérateur un sixième plus un huitième, et donc le total vaut sept treizièmes. Et enfin, on s'intéresse à la probabilité d'avoir choisi l'urne 1, je vais l'appeler P4. Probabilité d'avoir choisi l'urne 1, peu importe ce qui se passe derrière, sachant que la seconde boule tirée est noire. Donc, probabilité conditionnelle également, c'est la probabilité de l'intersection, donc U1. Peu importe la première boule tirée, ensuite une deuxième boule qui est noire, sur la probabilité de la condition, à savoir, la deuxième boule tirée est noire. Ce qui nous donne, au niveau de la condition, donc au dénominateur, nous avons la probabilité d'avoir une deuxième boule noire, c'est la probabilité P1 qu'on avait établie auparavant, à savoir, les onze vingt-quatrièmes qui correspondent aux trois points que j'ai notés ici en noir. Et ensuite, au numérateur, on cherche la probabilité d'avoir l'urne 1 et une deuxième boule noire, c'est-à-dire les deux chemins qui nous sont donnés ici, donc ceux pour lesquels je mets un carré noir à côté, et donc un sixième plus un sixième, soit un tiers au numérateur, ce qui nous donne un total de huit onzièmes comme probabilité. Exemple 16, ensuite, le 92% des personnes porteuses d'un virus réagissent positivement à un test T. Le 95% des personnes saines réagissent négativement à ce test. On sait que seulement 1% de la population est porteuse du virus. Donc, on peut également représenter ça à l'aide d'un arbre, en partant de soit la personne est porteuse du virus, soit la personne n'est pas porteuse du virus. Les probabilités sont 1% est porteuse du virus, probabilité 0,01, et probabilité 0,99, qu'elle ne le soit pas. Ensuite, on va écrire T pour test, réagit positivement au test T, donc soit la personne réagit positivement, soit elle réagit négativement. Même chose ici, et on lit les probabilités correspondantes dans la donnée, à savoir le 95% des personnes saines réagissent, donc non porteuses du virus. On est ici, réagissent négativement à ce test, donc probabilité 0,95. Comme on sait que la somme des probabilités issues du même nœud vaut 1, on a forcément ici 0,05. Et la même chose, le 92% des personnes porteuses d'un virus réagissent positivement à un test T, donc on est sur les personnes qui sont porteuses du virus et qui réagissent positivement. Donc 0,92 ici, et donc 0,08 ici. On fait les produits, on a un total ici de 23, comme probabilité 23,25 centièmes, ou 0,0092. Ici, il s'agit de 0,0008 ou 2,25 centièmes. On est ici sur 0,0495 ou 0,99 deux millième. Et enfin sur 0,9405, soit 1,881 deux millième. Somme des probabilités 1, donc on a opéré cette règle de vérification. Quelle est la probabilité qu'une personne réagissant positivement au test T ne soit pas porteuse du virus ? Donc ce qu'on recherche ici, c'est la probabilité que la personne ne soit pas porteuse du virus, V bar, sachant qu'elle réagit positivement au test T. Donc probabilité conditionnelle, sachant qu'elle réagit positivement au test T. J'enlève juste la vérification ici, on n'en a plus besoin. Donc probabilité conditionnelle, probabilité de l'intersection, V bar inter T, sur la probabilité de T. Pour la probabilité de T, il faut additionner les deux, les probabilités des deux chemins qui nous conduisent à T. Et puis, 0,0092 plus 0,0495. Et au numérateur, on va mettre V bar inter T, donc le seul chemin qui est celui-ci. Et donc 99 deux millième au 0,0495, ce qui nous donne un 495 587ème au 0,8433. Et nous cherchons ensuite la probabilité qu'une personne réagissant négativement au test T, donc réagissant négativement au test, c'est la condition, soit tout de même porteuse du virus, donc probabilité de V, sachant que T bar, même chose, c'est la probabilité de V inter T bar, qu'on va retrouver ici, sur la probabilité qu'elle ne soit pas porteuse du virus. Et donc, on peut compléter, on arrive sur 8, 9413ème. Enfin, exemple 17, qu'on peut également symboliser par un arbre au départ, à savoir, soit on tire 3 cartes d'un jeu de 36 cartes sans remise, soit on tire un trèfle, soit on tire un non-trèfle. On ne va pas ici se mettre à analyser toutes les possibilités, cœur, pic, carreau. Donc on a 9 chances sur 36 de tirer un trèfle, et donc 27 chances sur 36 de tirer un non-trèfle. Je ne vais pas continuer l'arbre en dessous, on va s'intéresser uniquement à la deuxième partie. Il me reste ici, soit je tire un trèfle, soit pas un trèfle, mais il me reste, puisque j'ai tiré un trèfle déjà, il me reste 8 cartes possibles sur les 35. Et même chose ici, si je continue, avec de nouveau un trèfle et un non-trèfle, 7 chances sur 34. Et donc la probabilité de tirer 3 trèfles, c'est la probabilité d'avoir un trèfle, fois la probabilité d'avoir un deuxième trèfle, sachant qu'on a eu un premier trèfle, fois la probabilité d'avoir un troisième trèfle, sachant qu'on a eu d'abord 2 trèfles, c'est-à-dire les 9 trente-sixièmes fois les 8 trente-cinquièmes fois les 7 trente-quatrièmes. Et donc on simplifie, il nous reste un quatre-vingt-cinquième comme probabilité. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501